Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cet atelier d'une heure, centré sur la stratégie achat et ses enjeux. J'espère que vous êtes tous bien connectés, bien installés. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions au cours de l'échange et puis on y répondra à la fin. Pour commencer, on va se présenter. Etienne, je te propose de te présenter pour commencer. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, Etienne Marchadier. Je suis Managing Consultant chez Bayeux Group depuis six ans maintenant, après avoir fait une carrière dans les achats, dans différents secteurs d'activité, que ce soit la distribution spécialisée, les services financiers, l'énergie ou le facility management. Et chez Bayeux, je travaille particulièrement sur les problématiques de stratégie achat. Et moi aussi, de mon côté, Maurice Samoy, je représente Père Angusta aujourd'hui, qui est un éditeur dit de dernière génération. J'ai une vingtaine d'années dans les achats. J'ai été aux achats particulièrement dans le groupe ArcelorMittal, puis ensuite chez IBM. Et je pourrais en particulier témoigner de la dimension digitale, la dimension outil associée à cette question de la stratégie achat. Alors, de quoi parlons-nous quand on parle de stratégie achat ? En fait, sur le titre, on a indiqué la stratégie achat à l'heure des nouvelles responsabilités pour la mettre évidemment dans le contexte aujourd'hui, qui est un peu particulier. Et je voudrais tout de suite centrer le débat avec vous tous et se poser une question assez simple finalement, à savoir, est-ce que vous croyez encore à l'utilité des stratégies achats ? On vous laisse quelques secondes pour y répondre, et puis on verra après comment interpréter ce résultat. Mais je vous invite vraiment à faire part, même si vous n'êtes pas directement engagé dans la stratégie achat, à faire part de vos convictions, on va dire, par rapport à cette question de la stratégie achat. Merci à tous. Pour commencer, dans ce contexte un peu incertain de crise sanitaire, on va se poser la question de quelle est la vision qu'on souhaite donner aux achats avec tous ces impacts du Covid, et quels sont les choix qui se posent à l'aune de la stratégie achat en elle-même ? Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être d'ores et déjà échanger un petit peu ensemble sur un des thèmes qu'on avait prévu d'aborder avec Jean, donc Jean qui viendra effectivement partager un peu son expérience au ministère de l'Intérieur, donc qui a été un peu en première ligne sur les nécessités impérieuses qui ont été générées par le Covid. Il m'appelle à l'instant, parfait, je vais pouvoir le connecter, la transition est parfaite. Très bien, merci Jean de nous rejoindre. Jean, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par vous présenter en quelques mots avant qu'on positionne la thématique de l'atelier ? Merci en tout cas d'avoir affronté les péripéties digitales pour arriver jusqu'à nous rejoindre. Alors, tout d'abord, merci de partager cet atelier avec moi et je souhaite évidemment que tout fonctionne. Je prie à chacun, à chacune et à chacun de nous vouloir excuser que c'est une péripétie digitale. Une des particularités du ministère, et cela devrait sécuriser ceux qui nous écoutent, c'est qu'on est bien verrouillés. Et que du coup, les pare-feux perdissent les communications et ça rend la chose difficile. Mais en moi, le téléphone n'est pas la réponse. Et donc, j'assisterai avec grand plaisir à cet atelier via des moyens plus classiques, que sont les communications téléphoniques. Donc moi, ça fait longtemps que je suis dans les achats, ça fait une trentaine d'années. J'ai été responsable des achats de la SNCF en ayant créé au début des années 2000 via un programme qui s'appelle Programme Talon, la direction des achats de la SNCF. Puis des armées, je suis resté 10 ans au ministère des armées pour créer et animer la fonction achat. Et depuis deux ans, au ministère de l'Intérieur, les particularités, nous avons choisi de créer un service de software chain management réunissant l'achat, la prescription et la logistique de façon à renforcer l'agilité. Donc c'est une particularité d'un ministère qui n'est pas un ministère de l'art. C'est un ministère où il faut être extrêmement réactif, mais l'actualité permet de s'en rendre utile. Très bien, merci beaucoup Jean pour cette façon de poser le décor. Alors on va effectivement échanger un petit peu ensemble sur les perspectives qui se sont dégagées suite à cette crise du Covid dont on a tous souffert et dont on souffre tous encore. Comment est-ce que vous avez vécu en première ligne au ministère de l'Intérieur cette période du Covid avec toutes les pressions qu'elle a pu générer, que ce soit en termes d'approvisionnement, de gestion pénurique, de réorganisation de la logistique, des interfaces fournisseurs ? Quelles sont les expériences que vous pourriez partager, Jean, à ce propos ? Je commencerai par dire que si certains avaient des doutes sur le caractère opérationnel de notre métier, la crise Covid nous a réellement rappelé que la fonction d'achat était ancrée dans des réalités opérationnelles. J'ai parlé tout à l'heure de la instantanéité et de la réactivité qui était indispensable à notre métier au sein du ministère de l'Intérieur. La crise Covid nous a ramenés, comme la majorité de mes collègues, évidemment, à cette réalité à travers la recherche de masques. Il y avait pénurie, mais pas uniquement. J'ai en tête les élections puisqu'on s'en souvient, il y a une question d'organiser les élections et pour ce faire, il fallait que nous ayons du chalitron alcoolique dans les 70 000 points de vote. Ce n'était pas simple à trouver puisque nous étions en pleine pénurie. Et là, comme je disais tout à l'heure, on voit l'entrée dans une réalité opérationnelle, on voit aussi que nous devons maîtriser nos fondamentaux. Et quand on cherche du chalitron alcoolique en pleine pénurie, alors qu'il n'y en a plus nulle part, si nos fondamentaux ne sont pas là, si on n'a pas sécurisé un marché à fond, si on a un relationnel dégradé, ou bien que les fournisseurs partent de fait du sport ou qu'on ne fait pas suffisamment de partenariat, on se met en risque. Nous avons réussi à trouver ce chalitron alcoolique, nous avons réussi à trouver des masques, mais aussi parce que nous avions des relations avec les fournisseurs qui n'étaient pas des relations dégradées, qui étaient des relations partenariales. À une époque, le chalitron alcoolique se trouvait, c'était d'ailleurs à 35-36 euros le litre, et bien nous l'avons trouvé grâce à notre partenaire, à un tarif tout à fait normal, qui était, je crois, des millions noires, mais les nôtres n'ont pas les chiffres, mais dans les mois, on était autour de 8 euros le litre, ce qui était quand même assez classique. Et tout simplement parce que le partenaire qui était l'autre avait des relations de confiance avec nous, et savait qu'une crise, comme son nom l'indique, c'est une crise, et que quelques mois plus tard, on ne sera plus en crise, et que ceux qui ont profité, alors là je parle aussi des marchés amont, ceux qui ont profité de la situation de crise, eux non plus n'ont pas pensé à l'avenir. Ça on le verra tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'après la crise, il y a comment on en sort, et comment on se met en oeuvre de réflexion. La crise a donc éprouvé notre résilience. Nous avions de grandes réflexions au sein du ministère sur la réorganisation de la logistique. C'est vrai que la logistique des préfectures, puisque nous avons été chargés de la livraison des EPI, des effets Covid, pour toute la fonction publique d'État, il a bien fallu qu'on ait une chaîne logistique, qu'elle soit dans les préfectures régionales, les préfectures départementales, ou dans ce qu'on appelle les zones de défense. Pour nous, il est clair qu'il fallait qu'on soit en mesure de la coordonnée. Ça a été pour nous un beau challenge. Donc, moi, je dirais que cette crise Covid, aussi bien pour moi que pour mes collègues directeurs achats, elle nous a réellement ramenés à nos fondamentaux, mais elle a eu aussi probablement une sorte de défaut, c'est que si elle nous a rappelés à ses fondamentaux, elle a pu aussi nous éloigner de la préparation de l'avenir. Et une des difficultés à laquelle on va penser, c'est ça aussi. Alors, super, Trémien, on va y revenir dans un second temps et à cette dimension-là. Merci beaucoup déjà de ce partage de bilans et d'expériences, Jean. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous rencontré, effectivement, pendant cette période. C'est ce fort gros centrage sur l'opérationnalité et sur l'immédiateté, donc sur la réponse opérationnelle aux besoins de la continuité de l'activité, que ce soit dans un grand service public ou dans une entreprise. Je sais que le sondage a été lancé, du coup, sur l'utilité des stratégies. Est-ce que, Valérie, tu as reçu des réponses en ce sens ? Oui, c'est un peu plébiscite pour 100%, pour un oui, il n'y a pas de doute. Donc, voilà. 100% de nos participants croient encore à l'utilité des stratégies à la fin de l'année 2020. C'est encourageant parce qu'effectivement, si on regarde les éléments qui sont là partagés sur le slide, c'est vrai que cette hyper-opérationnalité, cette hyper-urgence, cet hyper-pragmatisme qu'on a connu ces derniers mois et qui correspondent effectivement, comme le signale à Jean, à un recentral sur les fondamentaux, ça a pu amener aussi parfois à avoir un exit de la stratégie achat et de dire, la stratégie, c'est pour quand on aura le temps. Là, pour l'instant, on a des priorités opérationnelles à régler en urgence. Maurice, je ne sais pas si tu as des commentaires complémentaires sur cette partie. Non, non, c'est une évidence que ces derniers mois, nous qui avons poussé pour parler de stratégie achat, on a souvent été confrontés à des réactions en disant qu'évidemment, ce qui était à traiter en urgence, c'était plutôt les questions de rupture de la supply chain et de sécurisation des fournisseurs. Et donc, retrouver une dimension un peu plus visionnaire et fondamentale aujourd'hui, au moment où on doit, ce que disait Jean, sortir de la crise, en tout cas on l'espère tous, ou en tout cas retrouver un petit peu la capacité à piloter la fonction achat et au-delà de la fonction achat, sa contribution pour les organisations. Alors, effectivement, ce que commençait à introduire Jean, et je vais peut-être le laisser poursuivre sans raisonnement sur le sujet, c'est que dans un premier temps, cette crise Covid, elle a secoué de l'opérationnalité, de l'urgence, du cambouis, si j'ose dire, et c'est essentiel, et ça fait aussi partie du cœur de nos fondamentaux. Et dans un second temps, néanmoins, elle a quand même réinterrogé un peu plus profondément. Moi, je souhaitais introduire la problématique du risque, c'est-à-dire qu'effectivement, parmi nos fondamentaux, quand même, il y a la maîtrise du risque, et parmi la maîtrise du risque, il y a bien sûr des risques de rupture d'approvisionnement, de ne pas trouver de fonds d'issœur, et donc on sait quand même, et ça c'est positif de cette crise, me semble-t-il, on s'est quand même concentré sur une forme de relocalisation pour réduire le risque, sur le free cash flow, la trésorerie de certains de nos fonds d'issœurs, parce que tout simplement, si on ne les surveillait pas, pour certains d'entre eux, ils allaient moins, et derrière, c'est notre propre organisation qui nous en péril. Donc, je crois que le retour à ces fondamentaux et la problématique générée dans la crise doit nous rappeler l'importance de payer dans les délais, et c'est ce qu'elle a fait, il semble-t-il, surveiller nos fournisseurs, réduire et maîtriser les risques, ce qui nécessite de les avoir bien cartographiés. Là, on a fait tout cela dans l'urgence, mais ce n'empêche que, je pense, ceux qui ont vécu la crise Covid, avec son instantanéité, son eau de réduction d'urgence, le nécessaire travail de la supply chain dans son ensemble, puisque c'était l'intégralité de la supply chain qui était réellement challenge pour cette problématique Covid, parce qu'en fait, sans le pays, on ne pouvait rien faire. Et puis, il y avait toutes les conséquences du confinement et de l'arrêt de certaines entreprises sur l'intégralité de l'intégralité de notre activité pour certaines entreprises et organisations. Je crois qu'on a vraiment maturité et vision du monde différentes. Je peux dire objectivement que certains schémas organiques que j'avais en tête ont été modifiés par cette crise. Et si ça a pu ébranler nos certitudes, après tout, ce n'est pas plus mal, parce que la Renaissance commence toujours par là. C'est toujours une sorte de cas oui, c'est certain. C'est certain. Alors, effectivement, c'est aussi un point qui est remonté de la plupart des échanges qu'on a pu avoir chez Bayot, chez Perangusta, avec un certain nombre de nos clients aussi. Dans un premier temps, c'est cette opérationnalité, mais derrière ça, quand même, c'est un besoin de prise de recul. Parce que finalement, c'est ce besoin de se préparer à la sortie de crise que vous évoquiez, Jean. C'est est-ce que mes fournisseurs seront toujours là demain et avec la capacité nécessaire et avec la solidité financière nécessaire et avec la résilience nécessaire pour nous aider à reprendre le cours des activités. C'est aussi se dire une crise comme ça, inattendue, assez peu probable dans les échelles de probabilité qui cause ce type d'impact, ça amène à s'interroger sur le risque et à se poser la question de l'anticipation des prochaines crises possibles plutôt que de gérer une réaction de dernière minute. Bien sûr, gérer la résilience opérationnelle de l'organisation. Et puis, c'est un sujet, vous évoquiez la relocalisation, et on l'a vu très fortement ce sujet également, c'est le sujet de se dire est-ce que ce n'est pas le moment opportun pour réinterroger des choix stratégiques qu'on a faits il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, mais dans un monde d'une configuration différente pour se dire face aux enjeux qu'on affronte aujourd'hui et ceux qui sont ceux du monde de demain comme on a souvent entendu cette formulation, comment est-ce qu'on va reconfigurer notre dispositif stratégique ? Alors, effectivement, c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait posé cette question un peu provocatrice dans la partie sondage, il y a la question derrière ça de l'utilité de la stratégie. De se dire très bien, si de toute façon on sait qu'on aura des impondérables à gérer qui vont nous amener dans de l'hyperopérationnalité et si l'incertitude est telle qu'on a du mal à modéliser les futurs possibles, alors est-ce que c'est encore utile de faire de la stratégie ? Alors, je vais pouvoir passer plus rapidement que prévu sur le sujet puisque j'ai eu le plaisir de constater que beaucoup de vos réponses allaient de façon unanime sur l'utilité de la stratégie. C'est vrai que c'est investir du temps et investir de l'effort de monter des stratégies achats, c'est plusieurs mois de travail et c'est vrai que c'est un challenge d'autant que la durée de vie des stratégies elle-même est de plus en plus courte. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience, faire de la planification stratégique avec une zone d'incertitude relativement faible à plusieurs années, c'est quelque chose qu'on faisait plus facilement il y a 10 ou 20 ans et on entre aujourd'hui dans un monde qui est si peu stable et si peu prédictible que ce soit d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue comportement de consommation et sociétaux, qu'on a effectivement un besoin de révision beaucoup plus régulier de la stratégie avec parfois le sentiment de se dire à quoi ça sert que je me pose pour en faire si vite il faut se remettre sur le métier. Alors là-dessus, on vous propose quelques pistes de réflexion. C'est déjà de se dire mais après tout, la stratégie achat, quel est le sens, le but, l'objectif de faire de la stratégie achat ? Et le premier élément qu'on voudrait partager là-dessus, c'est une conviction profonde, c'est que faire de la stratégie achat, c'est être un acteur de son futur, c'est ne pas subir des revirements situationnels, ne pas se situer systématiquement dans une capacité à réagir, même si c'est réagir vite et bien, mais c'est être capable aussi de transformer son environnement pour arriver à un futur qui est celui qu'on désire. D'où cette notion de futur désirable, c'est finalement, c'est créer un terrain favorable pour pouvoir construire des futurs désirables demain, que ce soit du point de vue de l'entreprise ou du point de vue de la société civile. Et ça aussi, c'est des enjeux qu'on voit se renforcer dans le contexte actuel. D'une part, effectivement, les futurs désirables du point de vue de l'entreprise, c'est déjà comment on s'assure de rester en vie quand on est dans des secteurs très fortement impactés par la crise, comme par exemple le transport aérien. C'est aussi comment préparer le développement, la croissance future de l'entreprise, parfois à travers sa diversification, parfois à travers le changement de son modèle opérationnel, sa profitabilité, son efficacité, évidemment, c'est comment continuer à gagner de l'argent et comment générer davantage de valeur dans un contexte difficile et pas toujours facilement prédictible. C'est créer le terrain favorable aussi au prestige de l'organisation, à la valeur de ses marques qui font partie des enjeux fondamentaux et d'ailleurs que ce soit dans le public comme dans le privé. Et puis, à côté de ça, on a tous ces futurs désirables d'un point de vue de la société civile et on en a beaucoup parlé pendant les plénières ce matin, on a la question du changement climatique, comment on limite la violence et la rapidité de l'impact du changement climatique au bénéfice de tous et ça, c'est effectivement un enjeu fondamental et qu'on doit adresser. Pour rappel, on parlait ce matin notamment de la question du scope 3 dans l'empreinte carbone, c'est-à-dire ce qui se passe en très grande partie, le scope 3A, c'est-à-dire l'amont, c'est toute la supply chain et pour la plupart des entreprises industrielles ou commerciales, on parle d'une empreinte CO2 qui est de 80 à 90% à peu près concentrée dans ce scope 3. Ce qui veut dire que relever le défi climatique sans les achats demain, sans la mobilisation des achats sur le pilotage de l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire. On a évidemment le sujet des ressources naturelles et de l'économie circulaire qui est fondamental, le sujet des déchets, bien sûr, et puis, on l'évoquait ce matin, c'est la transition vers une économie circulaire, vers des nouveaux modèles économiques, vers des modèles aussi plus inclusifs vis-à-vis des chaînes de valeur, redonner du sens à la proximité, on en parlait à travers la relocalisation et du coup, c'est bien de se dire la stratégie achat, quelle que soit la tempête qu'on affronte, c'est ce qui permet à un moment donné d'adapter le cap et de dire ok, quelle est l'île paradisiaque qu'on a en vue, quel est le futur vers lequel on veut aller, que ce soit au bénéfice de notre organisation ou au bénéfice de la société au global. Voilà, c'est ce rappel de l'ambition qu'on voulait ancrer et du coup, ça me donne envie de vous demander, Jean, au niveau du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, ces futurs désirables, entre guillemets, ces ambitions, ces objectifs de l'exercice stratégique, comment est-ce que vous les définiriez ? Nous, ce qui est important pour nous, comme je le disais tout à l'heure, c'est de mettre en place des systèmes résilients et qui soient capables d'avoir une grande réactivité, c'est-à-dire qu'il nous faut prévoir les outils, anticiper les événements majeurs, anticiper les crises, et en matière d'achat, doter tout le monde de facilité d'approvisionnement immédiat. Ça peut se faire par des contrats cadres, ça peut se faire par des fournisseurs identifiés pour telle ou telle chose, parce que nous, en période de crise, il y a tout un tas de choses qu'on peut être amené à acheter, ça peut être des tailles d'eau parce qu'il y a du dos, ça peut être un tas de choses comme ça. Et on a du coup, dans notre organisation nouvelle, identifié les macro-processus qu'on retrouve dans la supply chain, dans un service de supply chain management, et chacun de ces macro-processus correspond à une sous-direction ou dans un monde privé à une direction. Donc en gros, on a une direction de la prescription, donc là, on va retrouver l'ingénierie, les ingénieurs, ceux qui vont assurer l'innovation, la prescription, et qui travaillent à côté des acheteurs. Donc là, il y a une direction des achats où on retrouve les acheteurs pour l'ensemble du ministère, en tout cas, pour tout ce qui est central et qui est local et qui est animé autrement, mais qui est animé quand même. Et puis, on a une troisième direction qui est celle de l'approvisionnement et de la logistique. tous ces gens-là travaillent ensemble et une quatrième direction qui essaye de la stratégie. Parce qu'on a pris partie de se dire que si on veut véritablement préparer l'avenir, il faut du temps. C'est-à-dire que ma conviction, c'est que le métier d'acheteur famille dont on a beaucoup parlé et que j'ai pu vivre, moi, à la SNCF, aux armées aussi, ce métier-là est un métier qui ne nécessite plus de temps. Et donc, il faut savoir l'isoler. Je note bien, comme j'avais dit, en place ce métier d'acheteur famille à la SNCF, volontairement, l'acheteur famille ou l'acheteur stratégique est volontairement des parties de la production. J'avais toujours, j'avais toujours quelque part, soit au-dessus, soit à côté de moi, des gens pour dire que les acheteurs famille, c'était du jus de crâne, c'était des gens intelligents qui scultaient la fumée alors qu'il y avait du boulot et que ce qui comptait, c'était le contrat, il faut le faire demain, il n'y a que ça qui compte, donc tes jus de crâne, tu vas les mettre au boulot. Et cette vision court-termiste et qui est parfaitement légitime et qui est issue de facteurs qui sont des facteurs bien souvent exogènes par rapport à la direction des achats peut parfaitement s'entendre. Et c'est la raison pour laquelle notre stratégie, notre processus stratégique qui est, et vous prenez n'importe quel bouquin à un achat, qui est celui qui crée le plus de valeur et ça, je crois qu'il y a une grande unanimité là-dessus. Mais il y a aussi une grande unanimité pour dire que ces gens-là dans beaucoup d'organisations sont perçus comme ce que le temps l'a fumé, je prends des terminologies un petit peu provoquantes et inculés à la production de contrat, ces gens-là il vaut mieux y mettre au boulot et comme on sait tous qu'il est plus facile de rentrer le soir en disant tu as vu chérie ou tu as vu son mari ou tu as vu j'ai construit une belle maison je vais te la montrer etc. C'est beaucoup plus dire que dans ton acheteur famille on a fait des réflexions parce que les réflexions sur la préparation nécessitent du temps et nécessitent une ouverture c'est beaucoup plus difficile de rentrer chez soi en disant écoute aujourd'hui j'ai réfléchi ouais non mais concrètement tu as fait quoi et ça et ça moi mon expérience qui est quand même un peu longue dans les achats m'invite à recommander à recommander d'isoler le processus stratégique pour qu'il ait vraiment le temps de réfléchir quand je dis isoler ce n'est évidemment pas le mettre dans sa tour d'ivoire complètement ostracisé et totalement décalé de la réalité c'est simplement que la stratégie demande du temps et ça doit être confié à des gens qui sont extrêmement expérimentés sur les segments qui sont et leurs on ne reste pas non plus ici avec l'acheteur famille si on devient on devient totalement hors sol néanmoins il faut l'accepter et donc voilà nous dans notre façon de préparer l'avenir nous avons mis en place ces postes-là les gens qui ont pour mission d'annumer les groupes de travail et de préparer la stratégie et puis aujourd'hui je crois qu'être un acheteur stratégique c'est être un entrepreneur c'est-à-dire être capable de prendre des initiatives et c'est être capable d'aller trouver les meilleures pratiques et implémenter et mettre en oeuvre dans les organisations des pratiques responsables et durables et dans cet objectif-là comme beaucoup d'ailleurs de ceux qui nous écoutent le label du Conseil National des Achats et de la médiation joue un rôle la médiation des entreprises joue un rôle crucial puisque ce label adossé à la demande ISO 2400 qui avait été négocié à Rio il y a quelques temps et ce n'est pas si longtemps je crois il y a trois ans c'est quand même quelque chose d'assez fondamental et inévitablement mon ambition c'est d'avoir ce label puisque je l'ai eu et j'ai eu cette chance au ministère des Arrées mais maintenant au ministère de l'Intérieur et bien nous allons le couper après c'est intéressant parce que vous voyez dans ce service sur la chaîne nous y avons mis également le développement durable du ministère les responsables du développement durable du ministère et là pas que l'achat ils sont dans mon service alors pourquoi parce que quand on a créé ce service l'ensemble des directions du ministère c'est à dire la police la gendarmerie la direction de l'administration territoriale les préfets les banquiers tous ceux qui constituent les étrangers en France les radars la sécurité de la matière tous ceux qui constituent un peu pas qu'un peu mais qui constituent tout simplement notre métier et bien on s'est dit et après tout de toute façon toutes les initiatives conduisent bien souvent à des achats et cette relation hybride entre la fonction publique et le monde de l'entreprise qui est absolument fondamental si on veut innover et si on veut être capable dans la sphère publique notamment mais c'est pareil dans les organisations privées si on veut être capable de capter l'innovation c'est la fonction achat et nous on y trouve aussi la prescription qui est clairement selon nous la plus à même de développer des actions responsables et des actions envers l'environnement et du coup on a adossé ce qui donne une très grande proximité et on a intégré à ce service de supply chain management les agents en charge du développement durable alors ça c'est ça c'est aussi quelque chose qui contribue à la préparation de l'avenir je sais que c'est assez disruptif parce que je neuf beaucoup d'organisations comme celle-là mais il n'empêche que ça aide vraiment et c'est autour d'expérience que je ferai et que je libre là aussi ça aide vraiment à pousser les initiatives environnementales et les initiatives responsables et la destination de l'ensemble des personnels c'est quand même assez c'est très cohérent c'est très cohérent et effectivement on sent bien que là où les alors dans les entreprises où les fonctions sont souvent séparées là où les directions RSE et les directions achats avaient souvent des rapports limités à la gestion de la compliance on sent bien effectivement une évolution de fond aujourd'hui pour accompagner des transformations des transformations environnementales des transformations économiques des transformations sociétales en collaboration effective entre ces deux sous-ensembles j'en profite pour rappeler à tous les auditeurs que vous avez la possibilité à travers le volet chat de poser des questions que ce soit des questions vis-à-vis de gens pour en savoir davantage effectivement sur cette organisation et puis son retour d'expérience ou vis-à-vis de Maurice ou moi-même alors je me permets effectivement de rebondir sur ce qu'avait évoqué Jean notamment pour parler donc de cette dimension organisationnelle je pense que c'est très important de souligner comme vous l'avez fait Jean qu'un acheteur catégorie doit être un intrapreneur être un être acheteur stratégique ça n'est pas être un gestionnaire simplement d'un panel fournisseur c'est aussi transformer son portefeuille achat en lien avec les besoins et enjeux de l'entreprise alors la question derrière ça effectivement cette question organisationnelle elle est clé parce que c'est d'une part alors effectivement est-ce qu'on dédie ou pas des acheteurs où est-ce qu'ils sont rattachés etc et puis il y a la question de l'outillage de se dire après tout si on a des enjeux stratégiques aujourd'hui qui sont en évolution forte est-ce qu'on peut vraiment y répondre avec le même outillage stratégique qu'on a utilisé dans les années 90 par exemple pour faire les délocalisations dont on est en train de revenir aujourd'hui c'est un exemple parmi tant d'autres volontairement un peu caricatural mais est-ce qu'on peut réutiliser aujourd'hui un outillage qui est strictement le même qu'il y a 30 ans pour répondre à des enjeux qui sont ceux des 10, 20, 30 prochaines années pour nous chez Bayou on s'est interrogé sur la question ça fait 3 ans qu'on travaille avec des directions achats de différentes entreprises de secteurs variés pour comprendre quelle peut être la méthodologie de stratégie achat qui va permettre de répondre à ces enjeux profonds quelle est la modalité moderne on va dire de création des stratégies achats ce qu'on se dit c'est que l'outillage de stratégie achat il doit être simple adaptatif collectif profond performant synthétique et durable alors on va rapidement faire un petit focus sur chacun de ces points sans être trop long je veux aussi pouvoir laisser un peu l'espace à tous les échanges que vous pourriez avoir autour des questions que vous nous soumettrez alors je vais donc sur ce premier point déjà la première question c'est simple c'est un des retours qu'on a parfois sur l'outillage stratégique qu'on utilise aujourd'hui on nous dit parfois mais c'est beaucoup de slides c'est beaucoup d'outils c'est beaucoup de complexité et c'est important de rendre la stratégie simple et accessible c'est à dire de mettre en place des outils qui vont permettre de doser l'effort stratégique et d'être capable de répondre simplement à des problématiques stratégiques simples et d'être capable aussi d'apporter des réponses plus profondes dans une sorte de gradualité sur des sujets qui nécessitent des remises en cause qui sont plus profondes mais cette capacité à adresser les différents types de sujets elle est fondamentale puisqu'effectivement on ne pourra pas déployer tout un outillage complexe sur tous les sujets c'est collectif aussi donc on a parlé de la progressivité avant mais c'est surtout évidemment un enjeu et c'est ce qu'évoquait Jean mais ça a été évoqué dans les plénières aussi ce matin c'est un enjeu fondamental que de dire ça ne peut pas être un sujet qui n'est animé que par des acheteurs pour des acheteurs on aime bien nous chez Bayo et chez Perangusta parler de temps en temps de stratégie amont pour dire que c'est la stratégie de l'entreprise sur son amont et pas uniquement la stratégie sur la façon dont elle l'achète telle ou telle chose alors pourquoi on utilise ça parce qu'effectivement on est sur des enjeux qui sont de plus en plus étendus en termes de chaîne de valeur mais aussi parce qu'on est sur des enjeux qui ne nécessitent pas forcément que de parler aux fonctions auxquelles on est habitué à parler que ce soit la production la logistique etc que c'est parfois aussi impliquer davantage les fonctions business marketing vente etc et parfois aussi impliquer dans l'élaboration de la stratégie des collaborations externes alors j'ai listé quelques cas ici je vais vous donner un ou deux exemples quand vous avez par exemple une entreprise comme L'Oréal qui est très avancée sur le sujet des stratégies achats et qui s'engage avec pas mal de célérité et beaucoup d'efficacité sur sa transition packaging pour supprimer le plastique jetable dans quelques années les travaux qu'ils ont pu engager là-dessus ils n'ont pu les engager que parce qu'ils avaient des apports de compétences significatifs de la part d'ONG notamment le WWF ou de la part d'universités de laboratoires de recherche spécialisés avec lesquels ils ont monté des partenariats et donc du coup on sent bien aussi que les besoins de transformation qu'on peut voir sur nos chaînes de valeur ils nécessitent une appropriation collective de la stratégie qui non seulement va au-delà des achats dans l'entreprise mais parfois aussi au-delà de l'entreprise elle-même pour aller chercher que ce soit des moyens des compétences de l'expertise ou de l'influence alors aussi il y a cette dimension de la performance et ça c'est assez fondamental de la même façon qu'on a parlé d'un exercice collectif il faut que la performance elle parle à tout le monde aussi et ce qui nous paraît fondamental à ce titre là c'est de se dire que la performance globale de l'entreprise doit se matérialiser à travers les stratégies donc c'est-à-dire si on n'est que sur un indicateur de savings on est un peu limité là-dessus même si on n'est que sur du savings et du BFR la question au-delà de ça ça va être la question est à se poser catégorie par catégorie quels sont les indicateurs mesurables qui vont nous permettre à un moment donné de matérialiser la réalisation des objectifs de l'entreprise et ça peut concerner un tas de choses ça peut concerner une volumétrie de déchets générés ça peut concerner une volumétrie de carbone générés mais ça peut ça peut concerner aussi un niveau de part de marché cible si on considère et on considère que les achats stratégiques sont un fort vecteur de positionnement des produits et services qu'on va vendre ça peut être du NPS de la satisfaction utilisateur mais notre conviction profonde c'est que la promesse de performance que représente une stratégie achat doit parler à la performance collective de l'entreprise la durabilité c'est aussi un enjeu fondamental la durabilité c'est on l'a évoqué ce matin on a parlé à juste titre d'urgence environnementale il y a plusieurs sujets là-dedans il y a effectivement le sujet de la raréfaction des matériaux ça a été discuté ce matin encore il y a un certain nombre de ressources qui sont en tension par exemple le sable on est une typique on a des ressources agricoles en forte tension aussi à fortiori pendant le changement climatique on a la limitation des impacts du changement climatique et une des réponses qui nous paraît fondamentale et Karine Alkia-Carol a évoqué ce matin de chez Legrand pendant une table ronde c'est le life cycle costing c'est de dire la capacité des acheteurs doit se concrétiser dans les stratégies à aborder le coût non seulement comme on l'a fait traditionnellement un cost breakdown non seulement comme un coût total de possession comme on le fait déjà depuis quelques années mais comme un coût du cycle de vie et c'est peut-être là aussi où ça rejoint ce qu'évoquait Jean tout à l'heure dans la collaboration avec les fonctions RSE parfois pour être capable d'évaluer les externalités qui sont générées tout au long de la chaîne de valeur pour pouvoir générer le produit ou le service qui est utilisé ou consommé par notre entreprise et donc derrière de pouvoir faire des choix tout comme on le faisait pour le TCO de faire des choix stratégiques sur les modèles économiques sur les panels de fournisseurs la localisation des fournisseurs les modèles logistiques de faire des choix qui permettront à la fin d'avoir une bottom line tous les coûts inclus y compris les externalités qu'elles soient sur la santé publique qu'elles soient sur les émissions de CO2 qu'elles soient sur le slavery comme c'était évoqué ce matin etc d'avoir des choix qui soient pleinement informés pleinement quantifiés mesurés justifiés on avait un acte aussi sur la dimension adaptative et ça c'est aussi super important c'est à dire qu'on a connu une période un peu plan quinquennal sur la stratégie et qui est nécessaire aussi parfois de planifier d'organiser de se projeter loin mais on l'a évoqué tout à l'heure parfois une stratégie elle se périme vite parce qu'elle est dans un environnement très dynamique très mouvant et du coup elle a un besoin d'actualisation régulier par itération quiconque a déjà construit un TCO c'est par exemple qu'un TCO ça se fait de toute façon par itération on commence avec ce qu'on a on pose des questions et puis au fur et à mesure on affine et notre conviction c'est que plus ça va plus la stratégie elle doit avoir la capacité de s'affiner comme ça progressivement voyez sur le visuel que vous avez là vous avez à un moment donné un matching entre les besoins tels qu'ils sont exprimés en interne par les fonctions de l'entreprise et les besoins de l'autre côté tels qu'ils sont exprimés par les clients sur le marché pour s'assurer en permanence qu'on est capable de se réajuster à l'orientation du marché et aux attentes des clients et utilisateurs finaux ensuite on a effectivement une question de profondeur ça a été discuté notamment quand on a évoqué des questions de risque ce matin de dire c'est évident il faut aller bien au-delà du rang 1 dans les analyses stratégiques on sait que l'outillage de catégorie management traditionnellement est très centré sur le tier 1 sur les fournisseurs directs mais il faut être capable de se positionner au-delà de ça dans le cadre de stratégie moderne pour pouvoir évoquer des chaînes de valeur complètes et donc cartographier on le voit là une illustration à l'écran de l'ensemble des acteurs d'une chaîne de valeur des relations qu'il y a entre ces acteurs là et à travers ça de pouvoir accompagner les transformations qu'on évoquait et puis je crois que c'est mon dernier point effectivement ce qui est fondamental c'est que la stratégie achat elle puisse se matérialiser de manière synthétique on a souvent vu moi je me souviens d'un client avec qui on avait une discussion là-dessus il y a quelques années qui m'a dit ben voilà je suis allé présenter la stratégie de la catégorie au directeur logistique qui était le premier concerné par le sujet et puis j'avais 62 slides et au bout d'un moment il s'est levé il est parti il a dit qu'il avait d'autres choses à faire et aussi frustrant que ça peut être d'entendre ce genre de choses c'est aussi quelque chose qui est cohérent la question à se poser c'est se dire qu'est-ce qu'on doit présenter à du top management quand on matérialise une stratégie qu'on vient de réaliser est-ce que c'est la justification par des foules d'analyse du savoir qu'on a acquis et des choix qu'on va faire ou est-ce que c'est un vrai business case et effectivement là aussi notre conviction profonde c'est qu'on va de plus en plus vers un business case comme celui que vous voyez à droite avec des objectifs clés auxquels sont associés des indicateurs des objectifs découpés année par année et en face de ça un plan d'investissement qui soit rigoureux chiffré étalé dans le temps avec des natures comptables et que face à un décideur on sache dire exactement faire une proposition de valeur en fait et dire voilà si on veut atteindre ça, ça, ça et ça on propose de le faire en mobilisant tel et tel et tel moyen et voilà comment on va s'y prendre et on pense que c'est vraiment un axe fondamental en ce sens là pour gagner davantage en impact et en crédibilité dans les stratégies qu'on proposera dans les années qui viennent je vais laisser la parole peut-être à Maurice pour compléter sur le volet digital oui Etienne j'enchaîne bien volontiers sur les différentes dimensions que tu as évoquées pour indiquer en quoi le digital et nous en sommes convaincus va permettre d'appuyer efficacement la mise en place de nouvelles méthodologies sur la stratégie achat et c'est vraiment important je vais aller vite parce que évidemment on veut garder du temps pour vos questions réponses mais en fait la digitalisation ici sur cette partie là ne doit pas se faire pour des mauvaises raisons elle ne doit pas se faire d'abord parce qu'il y a une mode sur la digitalisation que tout doit être digitalisé elle ne doit pas non plus se faire par simple goût de l'innovation mais elle doit se faire avant tout pour la valeur ajoutée issue de ces outils digitalisés de ces outils SAS alors on n'a pas de on n'a pas de démonstration puisqu'on est sur une nouveauté on n'a pas encore touché de manière digitale la stratégie achat en dehors des outils classiques de bureautique mais on a quand même quelques certitudes sur la valeur ajoutée aujourd'hui des outils achats qu'on a pu identifier par d'autres moyens tout d'abord en fait fondamentalement pour porter ce qu'il faut c'est arriver à porter au sens complet du terme les stratégies achats et toutes les dimensions que Étienne vient d'évoquer alors comme beaucoup probablement d'entre vous moi j'ai pratiqué dans un grand groupe industriel la stratégie sur PowerPoint c'est c'est un exercice assez mécanique et figé on en revoit la stratégie tous les ans voire tous les trois ans mais ça ne correspond pas à la dynamique dont on vient de parler depuis tout à l'heure fondamentalement on peut assez facilement imaginer tout ce que le SAS peut apporter de plus avec une dynamique continue pour construire et alimenter les stratégies achats le deuxième élément de valeur que je voudrais souligner ici c'est la capacité à capitaliser à consolider les données et les informations pour construire de vraies chaînes de valeur on l'a vu rapidement tout à l'heure dans les illustrations d'Étienne mais le SAS va là aussi vraisemblablement révolutionner les pratiques actuelles comparé à PowerPoint ou des outils similaires les outils SAS permettent aujourd'hui de construire sur la durée et de sécuriser les informations les visuels que vous a montré Étienne donnent un très léger aperçu des multiples possibilités qu'on a à notre disposition in fine ce sera un moyen de consolider et sécuriser d'assurer la gestion et la continuité du savoir de ne plus perdre de données par l'éclatement des savoir-faire des personnes ou le changement des responsables ce qui était souvent le cas précédemment en fait on avait beaucoup de pertes de savoir à l'occasion du changement de responsabilité la troisième valeur essentielle c'est la collaboration alors là c'est un classique quand même des outils achats particulièrement mais cette dimension collaborative sous prétexte de confidentialité elle était traditionnellement assez absente des stratégies achats et de leur construction les outils classiques de bureautique sont évidemment très handicapants lorsqu'il s'agit de partager des informations et plus encore de mener des analyses en commun comment est-ce qu'on peut animer aujourd'hui des réflexions de groupe sans vraies solutions collaboratives c'est évident quand tout le monde est à distance c'est aussi vrai quand ces réflexions englobent des acteurs très divers dans des organisations complexes des métiers des géographies associées ensemble pour pouvoir avancer la quatrième dimension c'est la dimension du partage qu'on a déjà évoqué pas mal depuis tout à l'heure mais que vaut réellement une stratégie si elle n'est pas communiquée si elle n'est pas partagée si elle reste dans un placard pour l'avoir vécu là encore les stratégies achats lorsqu'elles existent elles sont très souvent cantonnées un rôle de référent mais rarement communiquées ou actualisées la mise en mouvement de cette stratégie va permettre réellement d'en faire un objet vivant pour s'assurer d'une capacité de décision directe et sécurisée pour l'ensemble des acteurs concernés enfin le dernier point c'est fondamental là aussi c'est la mise en œuvre comment s'assurer qu'une stratégie se traduise en plan d'action en un suivi de ses résultats en une mesure effective de sa performance pour ma part j'ai jamais vu vraiment d'analyse sur la pertinence et l'efficacité d'une stratégie achat les outils SAS vont permettre de décliner naturellement la stratégie en plan d'action de manière continue et avec un reporting continu et adapté en conclusion on va vers le digital pas pour le côté innovant on ne vous a pas parlé depuis le début de blockchain ou d'intelligence artificielle mais pour sa capacité à sortir la stratégie de sa boîte noire pour en faire un levier de transformation et de différenciation ce qui est sans sens profond tout à l'heure j'en parlais de stratégie résiliente et réactive à la fois ces deux dimensions-là sont fondamentalement des éléments qu'on peut conjuguer dans un outil SAS enfin un dernier commentaire et je vais très vite pour inscrire cette stratégie achat dans l'histoire de la digitalisation de notre métier en fait traditionnellement on a commencé par digitaliser tout ce qui était le plus mécanique donc transactionnel avec ce qu'on appelle l'e-procurement mais la partie avale finalement de la fonction achat et puis progressivement on remonte cette chaîne de valeur achat on est passé par la partie relations fournies engagement fournisseur contrat on a touché aussi les plans d'action et puis maintenant on arrive à la stratégie donc il ne faut pas voir cette digitalisation comme un frein comme un obstacle comme une difficulté mais réellement comme un facilitateur au même titre que ce qu'on a pu faire par ailleurs voilà on a vu le quoi puis le comment il nous reste à savoir qui va qui va réellement le mettre en oeuvre qui est concerné et je te repasse la parole Étienne oui merci Maurice d'avoir partagé tous ces éléments de réflexion et c'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler ces derniers mois la question de la digitalisation des stratégies achat comment est-ce qu'on peut gagner en agilité en fluidité en collaboratif en itérativité et aussi en pilotage à travers les bénéfices du digital alors nous c'est un sujet sur lequel on travaille ensemble bio et perangusta depuis maintenant un peu plus d'un an et on a produit ensemble effectivement une solution dédiée aux stratégies achats digitales c'est un sujet sur lequel on continue à travailler régulièrement mais on a d'ores et déjà livré une version qui est entièrement fonctionnelle et qui est en train d'être testée et déployée par différentes grandes entreprises la question que vous pouvez vous poser effectivement à l'issue de la discussion qu'on vient d'avoir c'est si c'est pour vous si ça vous concerne si ça concerne tous les acheteurs si ça concerne toutes les tailles d'organisation tous les secteurs d'activité on va garder un peu de temps bien sûr pour répondre à vos questions en tout cas nous on a un certain nombre de convictions aussi autour de ces sujets là qui est que d'abord la stratégie achat oui ça concerne tout le monde c'est pas moins important pour une PME ou une ETI pour un grand groupe parfois ça l'est peut-être plus parce que ça impacte même plus la transformation du coeur de l'activité et puis quel que soit le degré de maturité achat de l'organisation dans laquelle on se trouve elle a ce besoin de se projeter et la conviction qu'on a autour de l'outil digital c'est aussi que c'est un facilitateur qui permet de rendre la stratégie accessible et d'en faire un objet collectif au lieu d'en faire uniquement une responsabilité individuelle alors je voudrais peut-être juste qu'on prenne alors on me fait signe qu'il y a des questions qui ont été formulées sur la plateforme oui tout à fait il y avait une question de savoir est-ce qu'on peut dissocier l'acheteur stratégique de l'acheteur opérationnel ou faut-il absolument avoir un acheteur qui se concentre donc sur la stratégie et qu'un acheteur opérationnel ne puisse pas mener les deux de front d'accord alors je répète juste la question pour que j'en puisse l'entendre aussi au téléphone de l'autre côté la question était de savoir s'il faut nécessairement dissocier le profil de l'acheteur opérationnel et de l'acheteur stratégique ou s'il est possible effectivement de les réunir sur les mêmes personnes Jean je vous laisse réagir peut-être moi j'ai envie de dire c'est d'abord une très bonne question parce que derrière cette question se pose également la question de la motivation et en l'espèce ma conviction est que la performance de quelconque c'est le produit de la motivation par la compétence si la motivation est égale à 1 mais que la compétence est égale à 0 vous voyez ce que ça donne et inverse et je sais que si vous séparé trop le processus stratégique du processus opérationnel vous pouvez conduire à une forme de démotivation de l'acheteur opérationnel je sais et c'est la raison pour laquelle l'équilibre est toujours extrêmement difficile à trouver si vous invitez l'acheteur opérationnel à être le patron d'une sorte de processus de contractualisation et que la partie intelligente en tout cas c'est la façon dont il va percouvoir la chose et est entre les mains d'un acheteur stratégique vous allez avoir quelque chose qui ne fonctionnera pas c'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrive à créer des projets il faut qu'on arrive à créer des projets en fait une stratégie ça n'est pas le fruit du travail d'un homme la stratégie pour qu'elle soit efficace c'est forcément le fruit du travail d'un groupe et donc en réalité c'est un stock stratégique c'est un chef de projet il faut le positionner en chef de projet et ce chef de projet il va chercher les éléments auprès de ceux qui connaissent beaucoup les choses et qui sont les acheteurs opérationnels mais aussi auprès des prescripteurs mais aussi auprès des utilisateurs mais aussi sur le marché il doit interroger tout cela et être capable de modéliser et ça on l'a vu tout à l'heure à travers l'exemple qui était cité par Étienne qui était de dire qu'il était arrivé pour présenter une stratégie avec un peu or de 60 pages donc la personne lui avait le dirigeant lui avait dit écoutez j'ai autre chose à faire c'était levé moi j'ai une autre anecdote qui m'est arrivée je vous jure que c'est vrai c'était au début des années 2000 je dirigeais à l'époque le programme qui avait pour finalité de créer la direction des achats donc cette préfiguration de la direction des achats du groupe SNCF et j'avais comme directeur général donc comme patron Guillaume Pépi qui n'était pas encore président et puis j'avais fait 80 powerpoints j'avais fait un peu powerpoint j'étais fier de moi qui ont été présidaient le copil du programme que je dirigeais qui s'appelait le programme talent et puis dans ces 80 powerpoints j'expliquais que j'avais évidemment imprimé à chacun et j'expliquais la politique du zéro papier alors je peux vous dire que je m'en souviendrai cette réunion et que maintenant ça fait 20 ans maintenant mais elle m'a beaucoup servi cette réunion parce qu'évidemment vous imaginez quelle a été la réaction de mon patron et donc je reviens à ce que je voulais dire c'est qu'effectivement être capable d'énoncer clairement ce qu'on veut faire c'est un métier c'est pas simple mais ça peut prendre du temps parce que si les choses étaient simples on les ferait déjà si les choses étaient intuitives à ce point on le ferait déjà et non une stratégie nécessite du temps une stratégie nécessite de se positionner en chef de projet et donc pour répondre à la question moi c'est plus le temps que j'isole que la comment dirais-je les attributions d'un processus complet les attributions d'un processus parce que si on dépouille l'acheteur opérationnel de toute capacité à agir et à réduction en transformant en outils de contractualisation il va être démotivé alors justement en termes de temps pour pouvoir prendre une autre question je suis obligé de vous couper là je fais peut-être juste un commentaire très rapide par rapport à ça mais de l'expérience de ce qu'on rencontre souvent en conseil ce qu'on peut constater c'est que souvent quand on attend quelqu'un qui sur un même portefeuille soit acheteur opérationnel et acheteur stratégique la réalité quotidienne très business très opérationnelle étant très gourmande il finit par passer 90% de son temps sur l'opérationnel et la stratégie fond comme neige au soleil et on a du mal à vraiment prendre du recul pour faire de la stratégie dans ce cas là probablement le modèle le plus vertueux étant effectivement comme vous le soulignez Jean un acheteur stratégique chef de projet mais des acheteurs opérationnels pleinement impliqués à la fois dans le déploiement de la stratégie mais aussi dans son élaboration dès le départ on avait une autre question je crois également Valérie non pour l'instant on n'a pas de questions par contre on a des remarques intéressantes sur le sondage ce qui ressort c'est que et ça fait le lien avec ce matin je trouve 66,7% ont intégré la RSE dans leur stratégie achat donc on voit bien voilà la présentation que tu as pu en faire voilà donc c'est un sujet très actuel et 22% sont déjà à 8 depuis plus longtemps et le reste c'est non mais c'est en projet donc on voit très bien que tendance lourde plus personne n'ignore la RSE dans sa stratégie alors il ne nous reste que quelques secondes et je crois que ça coupe net à 15h30 sans préavis donc je voudrais juste profiter de ces quelques secondes pour dire n'hésitez pas tous les participants effectivement à cet atelier à revenir vers nous si vous souhaitez échanger davantage sur ces sujets de stratégie achat sur les nouvelles façons dont on peut explorer ensemble des sujets stratégiques sur des sujets que vous avez peut-être en tête sur lesquels vous avez des transformations importantes à mener vis-à-vis de votre chaîne de valeur avec des objectifs nouveaux peut-être effectivement liés à votre feuille de route RSE également ça peut être une belle occasion d'aller échanger sur ces points-là merci à tous de votre participation à cet atelier nous sommes à votre disposition Maurice et moi-même pour échanger avec vous sur les projets que vous pourriez avoir en termes de stratégie achat et vous faire découvrir davantage e-mise la solution digitale dédiée à la stratégie achat que nous avons développé ensemble Bayo et Perangusta pour répondre à ces problématiques merci au revoir et à bientôt 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 et à bientôt